On trouve depuis 15 ans tout ce qui concerne la vie, les créations d'Edgar Jacobs, une revue un peu calquée d'ailleurs avec des amis qui s'appelle les amis d'Hergé, parce qu'à l'époque on a pris une périodicité semestrielle juin et décembre. Donc c'est la 32e revue et on trouve toutes les correspondances, tout le travail d'Edgar Jacobs pour ses neuf albums. Des aventures de Blake et Mortimer ont une belle impression. On voit le numéro 32, alors est-ce que vous pouvez nous montrer ce numéro ? Parce que je crois que c'est vous un peu le responsable de ce numéro qui parle du rapport de Jacobs avec la mode actuelle des 33 tours et là vous avez, je crois, exploré des adaptations de Jacobs en 33 tours. Alors expliquez-nous. Alors ça c'est un peu moi, c'est un peu ma vie parce que depuis 50 ans je suis collectionneur de vinyle, Red Pin Blue depuis l'âge de 17 ans et Rock'n Roll et j'avais 2-3 vinyles de Jacobs et j'en ai découvert des dizaines et des dizaines d'autres des années 50 avec les acteurs. Il y a Bruno Kremer notamment je crois, des gens connus et plein de versions. Alors là on voit les différentes pochettes. Voilà, avec la description des pochettes, j'ai voulu que ce soit vraiment exhaustif parce qu'en tirant la ficelle, du premier je me suis aperçu, ça avait un succès fou avant l'apparution de l'album. Avec des pochettes quand même très très moche celle-là, elle est vraiment horrible. Oui, celle-là est absolument affreuse mais je l'ai mise quand même volontaire. Voilà, mais en général c'est plutôt bien et vous trouvez que c'est des bonnes adaptations en général qu'on a ? Oui, tout simplement parce que ça a eu en plus la deuxième édition de la marque jaune qui est un dessin inédit d'ailleurs, que Hergé avait refusé parce qu'il y a un pistolet de trop. Ah oui, on a rajouté le pistolet là. Et ça a eu le Grand Prix de l'Académie Charles Cross qui était une grande académie de musique depuis un siècle je crois. Où il y a eu les Pink Floyd, où il y a eu la musique classique et tout donc c'est vraiment remarquable. C'est des petits formats 25 cm, ce sont des formats assez recherchés. Et donc c'est totalement complet, enfin du moins j'espère, parce que la voie est ouverte pour tous les collectionneurs de vinyles pour en trouver d'autres. D'ailleurs il y en a eu d'autres qui ont été trouvés. D'accord. Donc nos 500 membres, on se catalogue dans les vies de Grenier et chercheront les éléments manquants. Alors comment on devient membre alors du coup et comment on peut se procurer ces revues ? Il suffit, le site est très bien fait, Renouvelé et les Amis Jacobs, il suffit d'adhérer aux Amis Jacobs. La cotisation est 40 euros par an, pas par mois, par an. Et il y a deux revues, je dis luxueuses parce que j'y tiens, étant l'ancien des écoles graphiques, des revues traditionnelles de 30-40 pages, vraiment de qualité totale. Un sommelier d'Argoulombard. Voilà, donc effectivement tout est fait dans les règles de l'or. Et on a même, je crois, on peut montrer Christian Aubin qui vous a fait un joli dessin qui est quasiment inédit. Ça c'est pas trop moi qui l'ai fait, mais Aubin. Aubin, voilà. C'est une question, bien. C'est vrai. J'aimerais bien dessiner ça. Oui, ça serait bien. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour vous, 8 heures à Berlin. Voilà, on peut regarder ça en avant-première. C'est un excellent repreneur comme d'autres, bien sûr. Exactement. Que nous respectons aussi dans nos statuts, Juillard, bien sûr, notre amie tête Benoît, qui était à l'enchaîner du dessin, puis bien d'autres dessinateurs que nous aimons beaucoup. Nous en parlons. Voilà, ça permet de reparler de Jacobs et puis de voir qu'il est toujours vivant. Nous sommes vieux et jeunes à la fois. Exactement, voilà. Et bien merci à lire les amis de Jacobs. Deux numéros par an. Merci Stéphane. Au revoir. Générique